Devant l'école, Ouzan est de... Il tient ses cartes de recharge téléphonique qu'il présente fixées sur un carton. Il est toujours souriant, de visage expressif. Astou est sorti de l'école et il est venu vers Ouzan. Elle cherche Bala, son copain, à qui elle est très attachée. Salut Ouzan, ça va ? Tu n'as pas vu Bala ? Euh, non, non, je crois qu'il est encore en classe. Qui ? Il est encore en pandéron. Ce sont les garçons qui doivent porter les pantalons, pas les filles. Toi Ouzan, tu sois vraiment de l'âge des dinosaures. Toutes les filles portent le jean maintenant. Est-ce que c'est interdit ? Oui, ça devrait être interdit. C'est parce que les femmes portent leurs pantalons que le monde marche à l'envers. Hé Ouzan ! Oui, c'est vrai, c'est un vieux qui me l'a dit. Les pantalons pour les garçons, les robes pour les filles, et c'est tout. Ouzan est un alphabète. Il n'est pas allé à l'école, mais il est très intelligent. Non, même si parfois, il joue à l'ignorant pour provoquer Astou et Bala pour vivre. Tu sais, les femmes portent les enfants dans leur utérus. Elles donnent la vie, elles allèvent. Les hommes ont la capacité de féconder. Ça, c'est naturel. Mais pour le reste, on ne doit plus réserver des rôles pour les garçons et des rôles pour les filles. Ouzan pense, je vais encore énerver Astou avec mes histoires de différence entre filles et garçons. et moi, je dis clairement, les filles à la cuisine, les garçons à l'armée et à l'usine. Ça a toujours été comme ça. OK. Toi, tu commences vraiment à m'énerver. C'est à cause des gens qui pensent encore comme toi que la société refuse de donner certains rôles aux femmes. Écoute, je me moque seulement de toi. Je sais que grâce à l'école, les femmes accèdent maintenant à tous les métiers et responsabilités qui ont été réservés aux hommes. C'est parce qu'il y a eu une volonté d'instruire les filles à l'école, ce que certains parents refusaient. Oui, c'est vrai. Même dans les villages les plus isolés, les parents ont maintenant compris l'intérêt d'amener les filles à l'école. Éducation des filles égale justice égale changement positif dans la société. Tu sais que moi-même, mon grand regret, c'est d'être en alphabet. Ousin, pense, si mes parents m'avaient inscrit à l'école, j'en saurais peut-être autant que ces élèves. Mais ce n'est jamais trop tard pour apprendre à lire et à écrire. Si tu veux, je peux te donner des cours. Ah oui, oui. Je sais déjà A, B, C, D, X et Y. Mais si je dis à mes copains que c'est une fille qui va m'apprendre à lire, ils vont se moquer de moi. Ah, il n'y a rien à faire. Il y aura toujours des hommes qui n'accepteront jamais l'égalité entre hommes et femmes. En tout cas, je constate que toi, tu es une fille qui en a plein dans la tête, qui peut apprendre beaucoup de choses à des garçons. Tiens, voilà Bala qui arrive. Ok, les potes, tout va bien. Moi, ça va. Ousin lui, il est tellement insouciant que les choses ont l'air de toujours aller pour lui. Mais toi, par contre, tu as l'air soucieux. Je sais ce qui t'arrive, Bala. Tu n'as pas un franc pour recharger ton comptable. T'en fais pas. Je vais encore te faire crédit. Non, c'est pas ça. Mon souci est beaucoup plus grave. J'ai un très gros problème et j'hésite à en parler. C'est familial. Si tu n'en parles pas aux amis, à qui vas-tu en parler? Nous sommes avec toi, non? Bon, je vais tout vous raconter. Ah, peut-être devrais-je d'abord poser quelques questions à M. Fah que j'aperçois là-bas. Asou, tu veux m'accompagner? Ouzin, à tout à l'heure. Bala et Astou sont maintenant avec M. Fah, un professeur de l'école. M. Fah est un adulte très disponible pour les jeunes qui n'hésitent pas à lui soumettre leurs problèmes, à lui poser des questions, même sur des sujets tabous. Bonjour, M. Fah. Ah, bonjour les enfants. M. Fah, que pouvez-vous nous dire sur le mariage forcé? Vous savez, le mariage forcé et la polygamie sont de bons exemples sur la situation de la femme dans notre société. Oui, en effet. On ne doit pas donner une jeune fille en mariage comme son gré. On devrait l'interdire. Mais justement, la loi interdit le mariage forcé. Tout comme le mariage précoce qui consiste à donner en mariage une fille qui n'a pas encore 16 ans. Mais alors, pourquoi avoir-t-on tous les jours de telles pratiques dans notre pays? Mais parce qu'il s'agit là de pratiques culturelles qui viennent de nos traditions et qui tiennent du sexe et du genre? Sexe et genre. C'est la même chose, non? Non, justement. Le sexe, c'est tout ce qui concerne les différences biologiques, physiques, entre l'homme et la femme. Ah oui! Astou, par exemple, a des seins qui vont lui permettre d'allaiter si un jour elle a un enfant. C'est une chose que ton corps de garçon ne te permet pas de faire. Par contre, tu as une faculté que Astou n'a pas, celle de féconder. Et le genre, alors, c'est quoi? Le genre concerne maintenant tous les rôles que la société fait jouer à l'homme ou à la femme. Certains métiers, par exemple, semblent être attribués aux femmes comme hôtesses de l'air, infirmières, ménagères et d'autres, seulement aux hommes comme pilotes, ingénieurs, militaires. Pourtant, on voit maintenant beaucoup de femmes exercer ces métiers-là et avec le même talent. Voilà justement la preuve que ce sont les traditions, les habitudes qui ont divisé les métiers selon le genre. Et cela a contribué à créer beaucoup d'injustices que la société essaie maintenant de corriger, mais très difficilement. Balla pose maintenant le cas réel de sa sœur que leurs parents veulent marier de force à un vieux. M. Falpance, je suis vraiment rassuré de voir ces jeunes gens réagir positivement contre l'injustice du mariage forcé et précoce que l'on veut imposer à la sœur de Balla. Il faut que je trouve un moyen de les aider. Toi, Astou, tu as peut-être la chance d'avoir des parents modernes, mais la famille de Balla voit encore les choses de façon plus traditionnelle et c'est un cas difficile. Que faire, bon Dieu? Que faire? Il nous faut agir, mais avec prudence. La loi est avec nous, mais nous devons surtout sensibiliser, discuter avec les parents. En tout cas, moi, je n'ai pas d'espoir. Mon père est conservateur et ma mère me suit toujours, même si elle est d'ailleurs contraire. Mais je crois que si tes parents comprennent bien toutes les conséquences psychologiques et physiques que subit une fille mariée avant l'âge de la maturité, ils réfléchiront mieux avant de passer à leur acte. Et par-dessus le marché, le futur mari est un polygap, c'est-à-dire plusieurs familles, plusieurs histoires et probablement des rivalités en ont pu finir. Les enfants, je suis vraiment content de vous voir réagir de la sorte. C'est à vous les plus jeunes de changer les choses et pour cela, vous pouvez compter sur moi. Donc, il nous faut trouver une stratégie pour sortir ma soeur de ce piège. Mais je sens que nous pouvons y arriver. Assou, je crois d'ailleurs que tu as un rôle important à jouer dans cette stratégie. Bon, je dois aller voir ce qui se passe à la maison. Assou, je t'appellerai au téléphone. Merci encore, M. Phare, pour toutes ces leçons. Merci. 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 Merci.